Donc pour le making of de Bolide, je vais vous montrer comment je vais procéder pour bruité le court-métrage. Donc il y a trois phases, la phase de recherche, la phase de montage et la phase de mixage. Donc pour la phase de recherche, on regarde le film, on note par scène les sons qu'il nous faut, les sons de moteur, les crissements de pneus, les bruits de chaîne, les ambiances, et après on va soit les enregistrer nous-mêmes, soit les chercher dans des sonothèques qu'on a fait nous-mêmes, qu'on a eu par des amis, qu'on est allé chercher sur internet et autres. Une fois qu'on a réuni tous ces sons, je vais vous montrer sur le logiciel, il va falloir les caler par rapport aux images. Donc par exemple là il y a une voiture qui passe, c'est le son que je sélectionne ici. Voilà donc on cale à l'image, rien d'exceptionnel, donc ça pour tous les sons. Un des défis de Bolide aussi, c'est qu'il a une bande sonore qui dure tout le film. Et donc pour pouvoir en profiter quand même un peu, il fallait pas que je bruit tout ce qui se passe à l'écran. Donc il fallait choisir certaines choses, accentuer, diminuer d'autres, pour pouvoir quand même laisser vivre la musique. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas non plus énormément de pistes ou de sons pour un projet de 3 minutes. Donc une fois que toutes les ambiances de ville, que tous les effets, que tous les bruits de moteur sont faits, parfois en fait on écoute plus de 100 bruits de moteur à la suite pour enfin trouver celui qu'il nous faut. C'est la vie. Donc il nous reste à voir la troisième partie qui est le mixage. Le mixage se déroule aussi en plusieurs sous-parties on va dire, et on va aborder les deux parties les plus simples à comprendre. Donc la première partie, c'est agencer les volumes entre eux dans le temps. Par exemple, lors de la course-porsuite, la sirène de police, le volume de la sirène de police va augmenter quand la voiture est proche et va diminuer quand la voiture part au loin. Et ça, c'est nous qui le gérons via justement le volume dans le temps. voilà. Donc ça, ça représente les valeurs. Et ça donc pour tous les volumes à tous les moments du film. La deuxième partie, c'est les panoramiques. Donc les panoramiques, c'est quoi on va dire ? C'est de la spatialisation. Quand une voiture à l'écran passe de la gauche à la droite, nous on doit prendre nos outils pour le faire et lui dire, lui dire au son qui va passer justement de gauche à droite. Et ça marche, même principe que le volume en fait, visuellement. Voilà.